J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un tag et c'est le Perfect Palette Tag, le numéro 2 Donc j'avais adoré faire le premier J'ai zoomé, oui, c'est pour être sûre que le focus soit sur moi et pas sur le fond Sorry Donc j'avais adoré faire le premier tag, donc forcément pour moi c'était évident que je fasse le deuxième Donc je l'ai vue sur la chaîne de EmilyNoel83 qui est une youtubeuse américaine Je suis désolée pour la luminosité parce que ma fenêtre est là et je n'ai pas encore mon grand trépied Enfin je préfère m'installer comme ça C'est pas très grave, c'est un tag, c'est pas un tutoriel, donc c'est pas très grave J'ai posé mon petit trépied sur ma coiffeuse Donc c'est pour ça que ce cadre est nouveau, je l'ai emménagé, enfin bref C'est un tag, c'est pas un cours de blabla Bref Donc oui, derrière du coup il y a mon lit, encore des cartons, enfin bref, bref, bref Je vous ferai un room tour, un rangement, un make-up, tout ce que vous voulez Mais pas pour l'instant Et c'est pas l'objectif de cette vidéo Donc je vais commencer tout de suite parce que là je deviens chiante Donc je suis désolée, je vais devoir regarder là les questions Donc est-ce que je préfère, je crois que c'est ça la question de base Je vous mettrai les questions en anglais dans la barre d'infos Et aussi la traduction, enfin que j'ai réussi à faire en tout cas Est-ce que vous préférez quand il y a un eyeliner, un pinceau ou rien du tout dans une palette Personnellement j'aime bien quand il y a un produit Parce que pour moi ça fait comme si la palette avait plus de valeur C'est vraiment ce que je préfère Et Urban Decay fait souvent des palettes avec des produits dedans Donc comme notamment ces palettes là qui étaient les palettes Oz de Urban Decay Pour le film Le Magic Sados Là c'est la Glyndole et j'ai aussi la Theodora Et dedans j'aimais bien parce que déjà les phares qu'on retrouvait étaient des phares full size Et en plus on avait un crayon 24-7 en format voyage entre les deux rangées de phares Et un Super Saiyan White High Gossip Color Donc les Junbo des lèvres Donc c'était vraiment bien, j'aime bien quand c'est comme ça Après autre chose C'était aussi j'aime bien quand il y a un pinceau aussi Ça me convient aussi Après la Naked Underwear aussi il y avait des produits dedans Enfin j'ai quelques palettes comme ça où il y avait des produits avec Et c'est ce que je préfère parce que quand il n'y a rien dedans Bah on paie que les phares quoi Donc bon Voilà Ensuite La palette Enfin où j'ai mis un coup dans un phare J'en ai deux Il y en a une c'est accidentel C'est à dire que c'est pas moi je l'avais retrouvé comme ça Donc ma Naked 2 je l'ai retrouvé avec un phare qui était cassé en deux Donc le truc qui fout le somme quoi C'était le fucsie que j'ai réparé mais qui part quand même en ce boube Voilà Et aussi la Naked Underwear J'ai mis un coup dans mon phare préféré Un truc qui fout le somme Un petit coup d'ongle dans ce phare là De la Naked Underwear Toujours du Remandiqué Parce que de toute façon les paillettes du Remandiqué c'est celle que j'ai le plus je crois Oui c'est sûr même Ensuite En parlant du Remandiqué Ma palette Naked préférée Je la ressors C'est la Naked 2 Parce que pour moi les tons C'est pas ceux qui me vont le mieux en théorie Mais c'est ceux que je préfère Parce que pour moi c'est avec celle là qu'il y a le plus de choses à faire Après C'est mon avis Tout le monde a son propre avis Voilà Mais je pense que de toute manière Les deux premières et un son qui sont celles qui reviennent le plus T'en est que La Naked 3 est assez particulière Dans la mesure où c'est des tons roses Et que ça ne va pas à tout le monde Voilà Ensuite Ma palette de Noël Ou des histoires limitées préférées Alors j'ai quasiment que des palettes des histoires limitées Donc ça va être facile Palette de Noël Euh Au niveau On va parler en matière de packaging Et de qualité des fards Comme ça on est juste Et je vais dire là Everything nice de Too Faced Que je vais prendre Donc qui était celle-ci Qui était Noël 2014 Oui Qui était juste dingue Enfin moi c'est le genre de palette typiquement que j'adore J'avais eu Je l'avais eu facilement sur le lieu Tibet Et je sais que beaucoup d'entre vous Enfin beaucoup d'entre vous si vous la voulez bien sûr N'a pas réussi à l'avoir Donc on avait 20 fards Ce qui est vraiment bien Et en dessous on avait un blush De blush Un bronzer Un highlight Et ici des petits pinceaux Qui sont très doux Et très Euh Agréables à utiliser Donc voilà Je dirais que celle-là Va pas être préférée de Noël Ouais De Si on fait un Un truc Par rapport au Packaging Au fard Tout ça C'est celle-là ma préférée Quelconque chose C'est aussi celle-là Ensuite Je dois te dire quelle palette je voudrais Racheter Ou alors Si j'ai pas fait du backup Que je voudrais reprendre Alors C'est une question pas facile Parce que bon J'ai pas préparé la question Bien sûr Là je le fais à froid Le tag en gros Il y a rien qui est préparé Donc je dirais Ça va vous paraître bête Parce que c'est une palette Marionneau Mais c'est une petite palette La palette Marionneau Qui est le petit canet de couleurs En teinte de esquisse tropicale Donc c'est une palette Qui était sortie pour Noël 2014 ou 2013 Oh Noël N'importe quoi L'été 2014 ou 2013 Je ne sais plus Et il y a dedans Bon les Enfin c'est pas la palette du siècle Voilà Mais il y avait un blush dedans Que je trouve magnifique Et que j'adore Et qui se creuse de plus en plus Voilà Je sais que je ne la retrouverai plus J'avais payé peut-être 2-3 euros en somme En plus Donc c'est même pas une palette Elle est sûre magnifique Ou quoi que je voudrais racheter C'est C'est celle-là Et bon après Il y a aussi une autre palette Que j'aurais bien voulu racheter Mais je n'en parle pas Parce que finalement Il n'y a qu'un seul fard Pour lequel je l'aurais racheté Et il y a une question qui arrive Qui est justement Le fard Dont j'aurais aimé Qu'il soit vendu Tout seul Je ne parle pas très bien français Mais je traduis aussi là Donc bon Voilà Il s'agit dans la vis 1 C'est ça que j'aurais dite Si je n'avais pas dit La même année Dans la base 1 C'est le Nevermind Parce que ce fard Il est sublime Et que Et qu'il n'existe pas en tout seul Et il n'existe pas dans d'autres palettes Donc je vais vous le souhaiter Parce qu'il est vraiment Superbe Mais à la fois que ça me sert d'aller venir Avec la luminosité pourrie Je vais essayer de vous montrer comme ça Je ne sais pas Ça va aller Je ne sais même pas Ça va focusser Tout vous dire Bon C'est ce fard là J'essaierai de mettre une photo Au pire Une photo de swatch Parce que franchement ce fard Je vous le garantis Là tout ce type est pas mine Mais il est vraiment magnifique On continue Parce que Ah il y a aussi un autre De tout fait Bon bref Je ne vais pas m'étaler Voilà J'arrête pas de m'étaler C'est du gros n'importe quoi Ça fait quelques semaines Que je n'ai pas filmé Et c'est du gros n'importe quoi Je suis désolée Ensuite La question numéro 7 C'est Prendre une question Du premier tag Une question Dont on a envie de changer de la Réponse Donc moi Je vais prendre La question Meilleur packaging Et là C'est sans hésitation Que je vais répondre Le grand palette De Too Faced Parce que c'est clairement La plus belle palette que j'ai En termes de packaging Parce qu'en termes de qualité des fards J'aime mieux Mais cette palette Est juste sublime Franchement Si quelqu'un dit qu'elle est moche J'aurais des envies de meurtre Cette palette est trop belle Après c'est girly C'est sûr C'est pas pratique Mais la palette En elle même Il faut la prendre toute seule Voilà Donc c'est une palette Tout simplement magnifique Donc je parle bien En termes de packaging Je trouve ça sublime Vraiment 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 Je ne regarde pas De l'avoir prise Parce que même si j'ai été Un petit peu déçue De la qualité des fards Je l'adore Ensuite Dernière question Quelle palette Je recommanderais A un ami Là pareil C'est une évidence Pour moi Je dirais que c'est la Chocolate Bar De Too Faced Voilà Parce que c'est vraiment La palette Je trouve à avoir Avec aussi Les vices Que je trouve vraiment bien Mais ce qu'il y a Avec la Chocolate Bar C'est qu'on a vraiment Bah des neutres Donc ça peut convenir A tout le monde On a tout type de neutres On a des neutres Un peu plus froids Et des neutres Un peu plus chaud Et enfin C'est vraiment une palette Quand je l'ai acheté Au début je n'étais pas convaincue Je ne la voulais pas tout ça Mais après quand je l'ai acheté J'étais Enfin J'en suis amoureuse Cette palette Elle est slim Voilà Donc je l'adore Et enfin Voilà quoi C'est vraiment de la palette On me dit Oui Si on me dit Oui J'hésite d'entreprendre La Chocolate Bar Et des Naked Je prends quoi Je dis Je vais répondre à ma pote T'embête pas ma poule Prends la Chocolate Bar Parce que c'est à peu près Un peu comme la Naked 1 Mais si c'est pas encore la même chose Mais c'est des tons Majoritairement chaud Prends la Chocolate Bar Comme ça t'as pas à t'inviter à choisir Une Naked Et puis Elle est superbe Et elle sent bon Quoi Donc Ah Elle est magnifique Elle est magnifique Et je l'aime de tout Voilà Donc Je pense que j'ai assez parlé Pour cette tag Et donc Je vous remercie De m'avoir supportée Dans cette vidéo Parce que J'ai conscience J'ai conscience Que c'est absolument le bordel Et donc Voilà Donc N'hésitez pas A me rejoindre Sur ma page Facebook Sur laquelle je ne suis pas vraiment active Mais si vous voulez Vous pouvez Voilà Et Bah voilà Je vous fais de gros gros bisous Puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada